Il y en a sur la suite de tous, il y a des teams à venir, le bon départ. Oui, à l'extérieur de Jean-Luc Poirier. Oui, Poirier, et c'est Fabien, on s'est jeune. Il est devant. Il a pu l'intérieur. Et Oulain, on profite, il passe Bernard René. Nicolas Gouryou tente sur Bernard René de l'extérieur, ici dans la parabolique. Oui, Fabien, on s'est jeune, souvenez-vous. Oulain est revenu, il tente tout. Il y a l'heure. Nicolas Gouryou, parti extérieur, là-bas, le bloc, le bloc, on s'en ferait. Oui, Jean-Jacques avec Dominique, tout sourire Dominique. Oui, c'est sympa, ça me penche ça, parce que, évidemment, hier, je n'arrivais pas trop au départ. Là, le départ était super. En tout cas, je me suis mis en tête, je suis protégé départ. Je n'ai pas eu de projection de terre dans le jardin, donc je l'ai assuré. Je ne sais pas comment ça va donner au niveau du temps, mais j'espère que ça a sorti la même manière. J'ai essayé de faire la voie de plus possible. Quand tu me disais que tu avais beau mettre de l'antibuie, il y en avait quand même sur le baron. Voilà, on a mis dans le juillet deux fois, là, il n'y en avait pas de plus parmi. Et devant, il y a toujours le pilote du Team Ardoniaire. Et voilà, il sort devant, Julien Ardoniaire est en troisième position, et Mégane Ardoniaire regarde. Et pendant ce temps, le patron du Team, lui, met le travail au vent, pour les quatre jours du vent. Et le garage fait la concession, les journées portes ouvertes. Celui qui s'impressionne devant, c'est Fabien Grosset-Janin, qui est en forme. Grand retour ici ce week-end. Oui, mais Fabien Grosset-Janin roule Libère sur la glace. Ah oui. Le Chamonix, pour aller au rouleau, Libère, il n'a pas à qui c'est. Il a toujours été un très grand pilote, Fabien Grosset-Janin. Jeune pilote en plus. Il a toujours été un grand pilote, en fait, les journées de France. Ils ont été les champions de l'Union de la France, l'autre matcheur de la triple Hogan. Le goal, donc on va descendre la Suzuki. Un peu comme on a l'air, il a été un champion de la grande, avec Julien Ardoniaire qui roulait avec la Suzuki aussi. Il a fait un grand pilote, il était en finale. Et Fabien Grosset-Janin, oui, on est sous la minute. Ah, il a mis tout le monde d'accord. 59,297. Ça y est, c'est le premier passé sous la barre de la minute ? Eh, tu vois, c'est ce que je disais. Quand il pleut, quand le circuit est bien mouillé, on va plus vite. Allez, devant toujours, et il pleut toujours, hein, Stéphane. Oui, il pleut le plus, mais ça a fait libre aussi. Ah oui, 59,497 aussi pour le moment. Il ne peut plus de jamais été aussi vite sous la pluie. Eh, le team Ardoniaire, un grand team de rallye-cross. Et meilleur temps pour Fabien Grosset-Janin. Meilleur temps pour 4,11 et 802.